Alors, t'as fait quoi ce week-end ? Meuf, j'ai fait du camping avec ma famille, c'était une catastrophe. Mais qu'est-ce que mon petit frère, il a été chiant. Il ne m'a pas laissé de tout le week-end à 24, il venait me voir. Oui, tu veux jouer à ça ? Oui, tu veux faire un cache-cache ? Mais je n'ai pas son âge, moi, j'en ai marre. Mais tu ne m'as pas répondu de tout le week-end. J'ai cru que tu étais décédée. Ben, c'est comme si j'étais décédée au final, parce que mes parents m'ont dit « Oh, on se déconnecte, on se reconnecte à la nature. Donne-moi ton téléphone. » Et du coup, j'ai dû leur donner mon téléphone et je n'ai pas eu accès à Internet. J'étais comme une dingue. Je crois que je suis accro. Pas cool, les darons. Heureusement, moi, ma mère, c'est une hippie et elle est vachement cool. Elle me laisse faire tout ce que je veux. T'as bien de la chance. Parce que moi, ce week-end, en plus, la nuit, il faisait hyper froid. La tente, elle a failli s'envoler. Il y a eu de l'orage de samedi à dimanche. Et dans la nuit, j'avais tellement peur d'aller aux toilettes qu'au final, je me suis fait dessus. Je me suis littéralement pissée dessus dans mon sac de couchage. J'ai dû me changer, j'ai dû nettoyer, mais je ne voulais pas sortir. Il y avait des bruits. On aurait dit des loups-garous. Bon, je ne sais pas ce que c'était des loups ou des belettes. Je ne sais pas, mais je n'osais pas sortir la nuit. Oh my god, c'est vraiment horrible ce que tu me racontes là. J'ai l'impression que j'ai des boutons qui me poussent sur le visage tellement tu m'as stressée avec ton histoire de pipi. Hé, Yamina, tu as besoin de pampers ou quoi ? What ? Mais de quoi tu parles gros ? Qu'est-ce que tu racontes ? Oh là là, c'est bon. Je n'ai même plus rigolé. Hé, Clara, tu as entendu ce qu'il a dit ? Ouais, mais je ne vois pas de quoi il parle. Moi non plus, il a dû manger des miels pops périmés ce matin. Je ne comprends pas ce qu'il a. Tu as raison, certainement. Une intoxication alimentaire aux miels pops, ça arrive très régulièrement en ce moment. C'est même passé aux informations. Il faut arrêter de manger les miels pops. Enfin bref, vivement que le cours y commence, comme ça, il se terminera plus vite. On y va toujours ? Attends, tu parles de quoi ? On va où ? Oh là là, mais tu as vraiment une mémoire de poisson rouge, toi. Ben, comme prévu au cinéma. Il y a le nouveau film avec le beau gosse, Chalamet. Oh là là, cet acteur, je le kiffe. Je le stalk partout sur Instagram, son Facebook. Je connais son adresse personnelle. Là, j'essaye de trouver son numéro de téléphone. Mais t'es vraiment une malade, toi. Comment ça ? T'as toutes ces informations. Et genre, non, mais laisse tomber. Arrête, il va porter plainte contre toi tellement t'es trop une stalkeuse. Ah non, non, non. Parce que moi, je suis sa plus grande fan numéro 1. Et je suis sûre que le jour où il va me voir, il va tomber amoureux de moi. Mais t'as pas répondu à ma question, hein. Alors, on va le voir ce film-là. Et j'ai regardé, il y a une séance genre à 21h. Ma mère, elle est d'accord. Mais bon, comme je sais que la tienne, elle est un peu chiante à la limite, on peut aller à la séance de 19h. Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis désolée, Clara, mais ça va pas être possible pour moi. J'ai déjà utilisé tout mon argent de poche de cette semaine en achetant des Robux sur Roblox. Donc, j'ai plus d'argent, j'ai plus de sous, j'ai plus un rond. Quoi ? Comment ça ? Non, c'est pas possible. Tu m'avais promis qu'on irait voir ce film toutes les deux cette semaine. Oh là là, c'est bon, t'as gagné. Tu sais quoi ? Je vais aller piquer de l'argent dans le portefeuille de ma mère. Je sais qu'elle planque toujours son portefeuille dans la commode, dans la maison. Donc, je vais lui prendre un peu d'argent, elle le remarquera même pas. Et puis, t'inquiète, on y va ce soir voir ton film. Là, c'est bon, arrête ton cinéma. Ah ben, c'est trop génial parce que moi, je voulais trop voir ce film. Bon, ben, il y a le bus qui arrive, on se dit à ce soir. Ok, ben, écoute, bon bus à toi. Moi, je rentrais, comme d'habitude, à ce soir. Il faut vite que j'aille chercher cet argent avant que ma mère, elle, rentre du travail. Parce que si elle me chope, je vais être dans la merde. Mais je sais où elle met toujours son argent. Vite, vite, vite. Ah, enfin à la maison. Elle l'a mis où son flouze ? Normalement, elle a une sorte de petite pochette avec plein d'argent ici. C'est des économies. Ah, c'est bon, elle a tellement d'argent que si je lui en prends un petit peu, elle remarquera rien du tout. Et bingo ! Enfin, j'ai trouvé tout son cash. Qu'est-ce que je suis riche ? J'ai plein de flouze. Bon, il ne faut pas que je prenne trop d'argent. Mais c'est bon, il y a au moins un million de dollars là-dedans. C'est bon, je vais en prendre un petit peu. Un petit peu plus que pour le cinéma. Elle remarquera rien du tout. Moi, j'aimerais savoir qui ne remarquera rien du tout. Euh, maman, c'est toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? T'es rentrée plus tôt ? Effectivement, et j'ai bien fait de rentrer plus tôt. Je ne sais pas, c'est trop... C'est un peu chelou, mais j'ai reçu un appel à mon travail qui me disait que je devrais rentrer plus tôt. Je n'ai pas compris pourquoi. Et j'ai une petite intuition de Daron et j'ai décidé de suivre ce que cet appel m'a dit de faire. Et je suis rentrée. Et j'ai très bien fait. Ah, mais ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je branche ça. En fait, maman, je t'explique. Je voulais juste vérifier que tout l'argent est là. J'ai tout compté. C'est bon, il y a tout. T'inquiète pas, maman. D'accord, Yamina, prends-moi pour une imbécile. Bon, tu es punie de sortie. Tu ne sortiras pas aujourd'hui ni demain d'ailleurs, juste pour aller à l'école. Et maintenant, va faire tes devoirs. Je ne comprends vraiment pas ce qui vient de se passer. Comment ça se fait que ma mère est rentrée plus tôt ? Genre, normalement, elle aurait dû venir dans au moins un quart d'heure. Et là, c'est quoi cet appel bizarre qu'elle a eu au travail ? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois en penser. Ah là là, il faut que j'appelle Clara pour lui dire que du coup, je ne pourrais pas l'argent de ce soir au cinéma. Oh là là. Meuf, je n'y crois pas. Ma mère, elle est rentrée plus tôt. Je suis encore désolée pour hier. Vraiment, je suis désolée. Mais ne t'inquiète pas, ce film, on se le fera. Du coup, la semaine prochaine, quand je verrai mon argent de poche, je suis vraiment désolée. Clara, pardonne-moi, 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 s'il te plaît. Bon, je t'avoue, ça me fait un petit peu yèche que je n'ai pas pu aller voir le film. Franchement, j'ai hésité à y aller toute seule parce que tu n'es pas fiable comme copine. Mais bon, écoute, je te pardonne. Et c'est OK pour la semaine prochaine, mais en début de semaine. Parce que je n'ai pas trop le temps de ne pas te voir quand même, Monsieur Chalamet. Oh, je suis quand même soulagée que tu me pardonnes. Mais j'y pense. Pourquoi tu m'as demandé de venir ici particulièrement devant la classe d'anglais ? Parce que d'habitude, on ne se quête pas ici. C'est trop un coin dans tes l'eau ici, ce n'est pas mon délire. Ce n'est pas mon bail. Car, il faut que je te dise un gros, 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 gros secret. Tu vois, dans la salle de classe juste là ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne comprends pas. Comment ça ? Tu ne vois pas le garçon, le blond, assis juste là ? De toute façon, il n'y en a qu'un seul dans la classe. Il est toujours en avance. Il aime trop l'anglais. Et il s'appelle Quentin. Il est dans notre classe. Tu ne vois pas c'est qui ? Ah, oui, Quentin. Oui, il est tellement silencieux et timide. On ne le voit pas souvent, souvent. Donc, je l'ai limite oublié, celui-là. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème avec lui ? C'est quoi un secret ? Bah, en fait, je l'aime bien. Je t'avoue, je l'aime bien. Attends. Quoi ? Tu as un crush sur lui ? Ouais, bon, d'accord. Arrête de me regarder comme ça. Oui, j'ai un crush sur lui. Je le trouve beau et tout ça. Bon, il est un peu timide. Moi, j'aime bien les garçons timides. Moi, je n'aime pas les garçons qui ont une grande gueule et tout. Moi, je le trouve super beau. Et en plus, il a l'air super gentil. Et j'ai trop envie de me rapprocher de lui. Moi, je dis, en tout cas, vous iriez trop bien ensemble. Allez, viens, les cours, ils vont commencer. Bah, elle est où, elle est où, Clara ? D'habitude, elle m'attend à la sortie, là. Et moi, je vais avec elle à son arrêt de bus. Et puis, j'attends son bus avec elle. Mais elle est passée où ? Elle est peut-être déjà à l'arrêt, d'ailleurs. Je vais aller voir. Oh, what ? Mais c'est... C'est elle avec Quentin ? Mais... Mais Quentin, il ne prend jamais le bus. Mais pourquoi ils sont ensemble à l'arrêt de bus ? Franchement, je ne sais pas ce qu'ils se disent, mais... Je n'ose pas les rejoindre. Bon, ce n'est pas grave. Je vais les espionner. Je vais aller... Tiens, je vais aller me cacher derrière l'arrêt de bus. Ils ne me verront pas comme ça. Allez, je vais contourner. Alors, qu'est-ce que ça raconte par là ? Tu sais, Yamina, elle a un gros, gros crush sur toi. Vraiment, elle est in love de toi. Comme dans une télé-nouvelle, là. C'est un truc de fou. Ah bon, tu es sûre ? Parce qu'elle ne m'a jamais parlé depuis la rentrée. Oui, oui, oui. Je suis sûre à 100%. Parce que c'est normal, à un moment donné. Si elle est amoureuse de toi, elle n'ose pas trop te parler. Mais elle a un crush sur toi. Je te le jure sur la vie de ma mère qu'elle a un crush sur toi. D'accord ? Ah, d'accord. Ça va, je l'aime bien, cette fille. Mais j'aimerais bien lui parler un petit peu, quand même. J'y crois pas. Mais c'est elle qui en raconte tous mes secrets. Et le garçon qui m'a dit que je devais porter des pampers. Je suis sûre, c'est elle qui a raconté l'histoire du camping à tout le monde. Pour ça, les gens me regardaient bizarre. Et qui me demandaient si j'avais des taches sur mon jeans, etc. Et des pampers, c'est tout. Non, j'y crois pas qu'elle ait osé faire ça. Faut que j'aille lui parler. Salut, Quentin. Oh, salut. Désolée de vous déranger dans votre conversation. Mais il faudrait juste que je parle pendant quelques petites secondes à Clara. Tu nous excuses. Allez, viens. Viens, Clara. Faut que je te parle. Clara, qu'est-ce que tu racontais à Quentin ? Je veux tout savoir. Ah, pas grand-chose. En fait, je veux juste savoir s'il pouvait m'aider pour un devoir d'anglais. Parce que je ne comprends pas très bien cette langue. C'est vraiment trop bizarre, cette langue. J'y crois pas. T'es en train de me regarder dans les yeux. T'as cru que j'étais une imbécile. Je t'ai entendu. Je t'ai entendu parler avec lui. Je t'ai entendu. T'as dit que j'étais amoureuse de lui. Tu as tout balancé. T'as tout balancé à mon crush. Et franchement, pourquoi t'as fait ça ? Mais je t'ai dit que c'était un secret. Bon, d'accord. Tu m'as entendu. Je ne vais pas te nier. D'accord, je vais avouer que t'étais amoureuse de lui. Mais tu vois, c'était juste pour t'aider. T'as vu que je suis une bonne pote et tout. Tu vas voir, ça va bien fonctionner entre vous deux. Ouais, mais le problème, c'est que du coup, j'ai fait le lien entre tout ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie. Et je me rends compte que c'est certainement toi, encore une fois, qui as dû dire à l'autre garçon de notre classe que je m'étais pissée dessus au camping. Et c'est pour ça qu'il m'a dit que je devais porter des pampers. En plus de ça, il y a un truc vraiment trop bizarre. C'est que ma mère, elle a eu un appel à son travail pour lui dire de rentrer plus tôt le jour même où je t'ai dit que j'allais lui piquer de l'argent dans sa commode. Donc, franchement, Clara, tu ne vas pas le nier ça non plus. Je suis sûre à 100% que c'est toi qui as fait ça. Hum, bon, il faut que je te dise un truc. J'ai un problème, c'est que je n'arrive pas à garder les secrets pour moi, c'est tout. J'aime trop parler et je suis vraiment désolée. Mais ce n'est pas contre toi parce que tu vois, je te kiffe, tu es ma meilleure amie. Et je suis vraiment désolée, pardonne-moi. J'ai essayé de me retenir de dire tout ça, mais je n'ai pas réussi. Dès que je vois quelqu'un, il faut que je lui parle. Je suis vraiment désolée, Amina. Désolée, pardonne-moi. Tu sais quoi, moi, il y a un truc que je ne peux pas m'empêcher de faire. C'est de couper les ponts avec toi. Tu sais, tu n'es plus ma pote. Parce que les potes, ça ne raconte pas les secrets. D'accord ? Allez, à plus, je ne veux plus jamais te revoir. Non, il y a Amina, tu es ma seule meilleure amie. Il n'y a personne qui veut être amie avec moi parce que je balance toujours tout. S'il te plaît, tu n'en vas pas. Alors, avec Quentin, ça se passe comment ? Dis-moi tout, je vais te savoir. Alors, avec Quentin, ça se passe bien. Figure-toi que la semaine dernière, on a... Rien du tout, en fait. Oublie pas. On avait dit... Plus de secrets. Genre, on ne se dit plus de secrets. Du coup, moi, je ne te dis plus du tout mes secrets. C'était dans le contrat pour qu'on reste pote. Je veux bien te raconter des fois des trucs, mais les secrets, c'est fini. Ouais, ouais, c'est vrai, mais je ne veux pas m'en empêcher de te poser des questions. Moi, j'aurais bien voulu savoir ce que vous avez fait la semaine dernière. Oh, ben ça, tu ne le sauras pas. Ça fait partie du contrat. Tu veux rester amie avec moi ? Ne me pose pas des questions sur mes secrets. Sous-titrage ST' 501